La princesse Sarlène de Monaco a souvent été comparée à sa défunte belle-mère Grace Kelly, un acte difficile à suivre pour l'épouse du prince Albert, selon un auteur royal. La princesse Sarlène connaîtra toujours des comparaisons avec la mère adorée du prince Albert, suggère l'auteur Corinne Hall. Les observateurs royaux recherchent des similitudes entre Sarlène et la princesse Grasse depuis que la relation entre l'ancien nageur olympique et Albert a été révélée au début des années 2000. La chasse aux similitudes entre les deux princesses a touché de nombreux aspects de leur vie. Madame Hall a fait valoir que Grasse avait fixé des normes très élevées pour toute épouse royale après elle. L'auteur de la reine Victoria Elie Ramanov, 60 ans de méfiance mutuelle, a rappelé que Sarlène a dû apprendre le français lors de son déménagement à Monaco car, tout comme Grasse, elle avait grandi en parlant anglais. Après avoir noté que cela ne se passerait pas du tout à Monaco si Sarlène ne connaissait pas très bien le français, Madame Hall a déclaré, la princesse Grasse, par exemple, est descendue à Monaco, a appris le français et a conquis la principauté et le reste du monde. Point si est-il un acte difficile à suivre pour Sarlène, vraiment, car elle aura toujours ses comparaisons avec la princesse Grasse. Albert a toujours dit que cela allait arriver. Point elle suggère que le fait que Grasse ait accouché quelques mois seulement après son mariage avec Ragné 3 peut avoir ajouté une pression supplémentaire sur Sarlène qui, d'autre part, est devenue la mère de ses enfants jumeaux, la princesse Gabriela et le prince Jacques plus de 3 ans après s'être mariée avec Albert. Point Madame Hall a déclaré, elle était sous une pression énorme. pour produire un héritier. Point elle est restée 3 ans et demi sans enfant et heureusement elle en a eu 2. La princesse Grasse a donné naissance à son premier enfant 9 mois après le mariage. Donc, dès qu'elle s'est mariée, tout le monde disait, de Sarlène, est-elle encore enceinte ? Si y est-il une pression énorme ? Si Monaco n'a pas d'héritier, cela revient à la France, elle avait donc besoin d'un héritier. Point cela a dû être une sacrée pression pour la fille. Quant aux similitudes entre les deux membres de la famille royale monégasque, Madame Hall estime qu'ils s'arrêtent à leur apparence physique. Sarlène a épousé Albert en juillet 2011 et a donné naissance à leurs enfants en décembre 2014. Cette année, Sarlène et Albert ont célébré leur dixième anniversaire de mariage, mais n'ont pas pu le célébrer ensemble en raison du séjour forcé de la princesse en Afrique du Sud. Point après avoir manqué les célébrations aux côtés d'Albert pour leur anniversaire de mariage, Sarlène a déclaré à News 24 d'Afrique du Sud, ce qui a été extrêmement difficile pour moi, si y est-il lorsque mon équipe médicale m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour mon dixième anniversaire de mariage. Albert est mon rocher et ma force et sans son amour et son soutien, je n'aurais pas pu traverser cette période douloureuse. Point Sarlène s'était rendue en Afrique du Sud, le pays dans lequel elle avait grandi, en mai pour travailler sur des initiatives de conservation avec sa fondation. Alors qu'elle ne devait rester au pays que quelques jours, Sarlène y est restée bloquée six mois en raison d'une grave infection orle pour laquelle elle a dû subir plusieurs interventions. Point elle a finalement reçu le feu vert pour retourner à Monaco le mois dernier, à temps pour assister à la fête nationale de la Principauté le 19 novembre. Cependant, Sarlène a raté les célébrations, car elle a décidé d'entrer dans un centre de traitement peu de temps après son retour en Principauté pour faire face à son profond épuisement. Parlant de la décision d'être admise dans un centre de traitement, Albert a déclaré que Sarlène était débordée et ne pouvait pas faire face aux tâches officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille après son retour de son séjour stressant en Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada